et bien bonjour dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire un tour un peu plus en détail de mes camponotus barbaricus en fait là cette semaine je vais essayer de faire un petit tour comme ça de mes fondations de camponotus histoire de vous en parler un peu plus précisément et tout voilà selon mes connaissances ça va pas bien loin donc en 4 minutes 30 ça tiendra ça devrait le faire donc ça va pas être non plus une fiche d'élevage c'est voilà ça je vais vous parler de comment je les élevais et puis un peu les généralités là dessus quoi donc bah là on peut voir qu'il y a beaucoup d'un je suis assez content c'est la deuxième année c'est là ouais c'est ça c'est leur deuxième année et l'année dernière c'était pas terrible j'ai eu pas mal de pertes resté à stagner à 10 ouvrières donc je leur ai changé complètement leur condition donc maintenant elles sont en issec alors j'humidifie légèrement une fois de temps en temps mais c'est vraiment une goutte histoire de dire mais quand il y avait trop d'humidité en fait sur les sites en général d'ailleurs des informations c'est en espagne beaucoup sur cette espèce donc je suis pas très doué en espagnol mais heureusement il ya google traduction ça le fait donc ouais c'est une fourmi qui vient d'espagne principalement d'espagne il y en a qui disent qu'il y en a en france mais c'est pas répertorié forcément en france sur ce que j'ai vu j'ai pas trouvé d'informations vraiment qui venaient de france la reine fera entre 16 et 18 millimètres la mienne fait 17 donc ça va je suis dans la moyenne les ouvriers neuf 11 mm alors je sais pas vraiment s'il ya des majors je sais que j'ai des grosses ouvrières là c'est pas il ya plus la nouvelle la première génération dans toute marque la première génération donc là sont assez grosses voilà vive la reine vit de 10 à 20 ans ça va c'est pas encore trop énorme les ouvrières une année et encore quand même pas c'est une année les températures conseillées donc sur les sites espagnols là ils disaient entre 20 et 30 degrés enfin quand je dis les sites espagnols c'est sur les fiches d'élevage espagnol donc entre 20 et 30 degrés l'année dernière c'était plutôt 24 25 là cette année je pense que je vais monter à 27 28 peut-être voire 29 en plein été quoi parce que en fait ils disent qu'en un mois et demi l'oeuf enfin éclot le cocon réclore en un mois et demi donc à 28 entre 28 et 30 degrés donc moi ça a mis facile à des fois deux trois mois quoi et à 25 degrés que c'était trop limite mais bon elles n'étaient pas chauffées donc ouais alors c'est une fourmi c'est marrant c'est ça on voit de temps en temps bon elles font la trophallaxie parce que dans le jabot social comme on disait de temps en temps une ouvrière va prendre les liquides sucrés elle va revoir une autre ouvrière elle va la nourrir par la bouche quoi elles sont du bouche à bouche c'est ce qu'on appelle la trophallaxie et mais en fait il ya un truc qui est plus marrant c'est que par exemple si une ouvrière doit aller en chercher une autre ou qu'elle veut pas la suivre et tout en fait elle va la choper par la mâchoire et l'autre ouvrière se laisse faire à ce recroqueville machin tout ça ça je l'ai déjà vu plusieurs fois il faudrait que j'arrive à le filmer et en fait ça c'est le transport plus pâle le transport plus pâle pas paypal mais plus pâle et donc en fait c'est marrant à voir quoi que si on la chope au début qu'on à la base je pensais que c'était enfin que c'était pas gentil que c'était agressif mais en fait ça fait partie de leur délire leur façon de vivre enfin de voilà pour se faire comprendre les choses donc c'est un comportement un comportement sympa à voir je ai vu sur souvent dans les déménagements d'ailleurs dans les changements de nids donc le jour où elles sont trop là dedans j'essaierai de de filmer ça en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo là on est plus en plus nombreux c'est cool je vais essayer de vous faire la petite série de demain on va voir peut-être les camponotus turques et stanus parce que non je ne sais pas les camponotus turques et stanus ça c'est un lapsus dans les camponotus herculeanus allez ciao